C'est vrai qu'on a du mal à en parler, déjà du fait qu'on a raconté cette histoire-là tellement de fois, puis ça reste omniprésent dans notre thèse, donc c'est pas évident, et c'est un peu d'éviter le sujet, mais surtout avec les collègues de boulot, ils connaissaient tous mon fils, ils l'ont vu, un collègue à moi pareil qui était là ce soir-là, il était ravagé, il a embrassé notre fils à l'hôpital quand on l'a emmené, en plus il avait déjà perdu un enfant, donc ça lui a rappelé de très mauvais souvenirs, si je puis dire, donc c'est vrai qu'avec la famille proche, on essaie plutôt de garder vraiment les bons souvenirs et d'éviter le sujet, sachant qu'on sait tout ce qui s'est passé, qu'on a beau en reparler, on a beau en reparler, ça ne fait pas que remuer le couteau dans la clé. C'est vrai que là-bas on a rencontré beaucoup de, surtout quand on allait se recueillir à l'endroit où notre fils est mort, beaucoup de personnes qui nous voyaient là, devant la photo de notre fils, et qui venaient comme ça spontanément vers nous pour échanger quelques mots, et qui étaient vraiment, qui se sentaient vraiment concernés, surtout des gens qui avaient des enfants, et qui, à travers notre malheur, qui étaient touchés eux aussi, ce qui nous a permis de trouver des contacts avec des personnes qu'on ne connaissait pas auparavant, dont une petite dame qui prend des nouvelles de nous, Daniel, qui prend des nouvelles de nous tous les jours, elle nous appelle tout le temps, elle nous a invité chez elle, c'est la semaine qui a suivi le drame, c'est elle qui venait tous les jours pour rester toutes ses journées devant la photo de notre fils, après quand ils ont emmené les peluches au kiosque à musique, c'est elle qui a pris toutes les peluches, qui a tout emmené là-bas, dès qu'il y avait un peu de vent, que la photo se décrochait, elle nous appelait, elle nous a dit, écoutez, ça ne vous dérangerait pas si je prenais la photo, je la raccroche et tout, on me disait, bien sûr, il n'y a pas de problème, et en fait, c'est elle qui veille sur lui là-bas, parce que maintenant, on est là. C'est quelqu'un que vous avez rencontré ? C'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout, c'est vraiment très touchant. C'est quelqu'un qu'on ne connaissait pas du tout, c'est pas quelqu'un de proche, on a aussi été énormément épaulés par nos voisins, qui sont devenus des amis, notamment M. et Mme Guéchati, des personnes franchement très... De belles personnes. Oui, de très très belles, généreuses, ils ont pu nous épauler, nous héberger, nous nourrir. Ils nous ont tout fait, quand nos familles sont venues, c'est eux qui les ont hébergées, ils nous ont fait à manger pendant un mois, après quand on est redescendu sur Nice, on a dormi chez eux, ils nous ont fait à manger, ils nous ont tout fait, pour ceux qui nous ont trouvé l'imam, pour laver notre fils. On a fait les 40 jours avec eux. Ils ont tout fait de A à Z, comme si c'était leur fils. Il y a notre mamie aussi, le palier, notre mamie à côté. Notre petite mamie, il y a d'autres voisins qui sont venus, ils nous ont apporté des présents pour Yannis, notre papi ferraille. Le papi ferraille, parce qu'il aimait bien aller faire la ferraille aussi avec ce papi. Donc ici, c'est beaucoup. On a eu Bruno aussi, qui a perdu l'OEC, sa femme malheureusement, qui a essayé de sauver Yannis. On a eu beaucoup. C'est vrai que ce drame nous a permis aussi de rencontrer de belles personnes. C'est un soutien qui vous fait du bien. Qui nous a apporté énormément de bien. C'est un soutien qui vous a apporté. C'est un soutien qui vous a apporté. Sous-titrage FR ?